Une petite phrase et puis c'est nova. Pendant une semaine, Gwyneth Paltrow s'est retrouvée face à la justice lors d'un procès très médiatisé. L'actrice américaine était accusée par Terry Sanderson, un opticien à la retraite, de l'avoir blessée lors d'un accident de ski survenu en février 2016 à Dire Valley, station UP des Rocheuses, aux Etats-Unis. Le septuagénaire assurait que la comédienne lui avait foncé dessus en skiant de manière dangereuse, provoquant quatre côtes cassées et des dommages permanents au cerveau. Ses avocats exigeaient que leurs clients soient indemnisés pour les dégâts cérébraux irréversibles qu'il avait subis et qui ont des conséquences désormais sur sa qualité de vie. La victime réclamait 3,1 millions de dollars de dommages intérêts, avant que sa plainte ne soit réajustée à un minimum légal de 300. 000$. Mais après délibération, la justice a finalement décidé de blanchir Gwyneth Paltrow. Le jury a en effet estimé qu'elle n'était pour rien dans cet accident et que le véritable responsable était en réalité l'accusé lui-même, Terry Anderson. En dédommagement, l'actrice de 50 ans va obtenir un dollar symbolique. Une petite phrase lourde de sens « Je suis heureuse de cette issue », a réagi Gwyneth Paltrow après l'annonce du verdict, avant d'ajouter « J'ai le sentiment que laisser passer des allégations mensongères mettait en cause mon intégrité ». Mais juste avant de quitter la salle d'audience, l'actrice s'est brièvement penchée sur l'épaule de son accusateur pour lui souffler un mot à l'oreille. « I wish you well », lui a-t-elle lancé, qu'on peut traduire par « Bonne continuation » en français. Une phrase à première vue bienveillante mais certains internautes n'ont pas manqué de souligner le côté glaçant de cette réplique en constatant que Gwyneth Paltrow n'avait affiché aucune expression sur son visage au moment de prononcer ces mots. Interrogé par les médias, Terry Anderson a indiqué qu'il avait simplement répondu « Merci ma chère ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada